Il y a également dans ce roman, celui de Guy par le premier, la mémoire d'un jeune homme sans volonté. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune homme sans volonté ? Qu'est-ce qu'un homme sans volonté ? C'est quelqu'un qui se pose des questions un peu comme moi. Je suis tout, je n'arrive jamais à prendre de décision. Parce que la volonté, c'est quoi ? C'est avoir conscience d'avoir envie de quelque chose et de savoir comment pouvoir y arriver. Or, il y a les imbéciles comme moi qui n'arrivent jamais. Parce que franchement, on me pose toujours la question. Franchement, je vous laisse, c'est toujours pareil. Et il y a ceux qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas de conscience d'envie. Moi, j'ai eu envie dans tout ce livre de se dire, quand on n'a pas d'envie, quand on n'a pas conscience aussi de tout ce qui est son éternisme, ou c'est son éternisme en tout cas, comment on fait pour pouvoir avoir de la volonté pour faire quelque chose et pour aller au-delà de ce que l'on est. Et je crois que c'est ça, surtout. Mais à fouiller l'intimité de quelqu'un, ça revient aussi à révéler tout ce qu'il y a en nous, parce que tout ce qui est très personnel devient universel en moment donné. Il y a cette phrase de Durkheim que j'aime beaucoup, c'est dans la profondeur du quotidien que ça revient d'extraordinaire. Et je crois que c'est en fouillant le quotidien de cet ordre-là, on arrive à relever quelque chose d'extraordinaire. Merci Christian. Pour moi, je prends le forage et le dessert, comme ça. Bon, vous avez quand même réussi à décider à venir nous rejoindre aujourd'hui, on vous en remercie encore. Ça, c'était tout de suite. Alors, à l'occasion de la nuit de la récure qui se déroule ce soir, j'ai proposé aux auteurs présents aujourd'hui de bien pouvoir lire quelques lignes pour donner une certaine tonalité, pour savoir comment est écrit leur roman. C'est ce que va faire Christian maintenant. Alors, j'ai choisi un tout petit court extrait. Nous sommes devenus quelque chose d'établi, de fondé. La base ne vacille pas, pas en surface en tout cas. Vaciller serait se montrer en spectacle, se laisser déborder par la tentation d'émotions faciles. Celui de nous deux qui part le premier, cède au désir de lui guéler ses instincts. Se poser la question de rester, de partir, c'est peut-être alors commencer à y répondre. Mais ce n'est pas par lâcheté ou faiblesse que je ne prends pas de décision. Une certaine paresse est une vie de mon quotidien. Je connais les moindres recoins de l'éctuve, du travail, qu'on y fait de ces autres éphémères. Je me surprends à vivre d'habitude, je m'habille d'habitude au rituel. Tout ce qui me permet d'évoluer sans faire de balle, et ressemble aujourd'hui à demain. C'est au moment où mon sommeil, où ma vie sommeille, où ce confort m'ennuie, que je crois à nouveau la route de belles histoires. Et là, je vous laisserai continuer. Merci Christian. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.